20h. Et puis le président de la République a procédé à beaucoup de nominations hier en Conseil des ministres dans plusieurs directions. Cependant, les nominations de Dambouch, Dahi Dambouch et de Seydina Omar Touré, respectivement à la SOGIPF SA, à la DER et à l'ASP, ont suscité un débat. D'ailleurs, vous suivrez un micro-totoir dans ce journal. Et puis, la mobilisation des troupes à Kumpentum, 5 des 10 maires, se sont retrouvées pour sceller une union en perspective des prochaines élections. Ils ont également profité de cette occasion pour faire un clin d'œil à leur patron de parti et ancien président de la République, Makissal. L'invité de la rédaction aujourd'hui est le docteur Abdou Nias. Il est chirurgien, généraliste, enseignant, chercheur à l'université Alunjop de Bambay. Nous parlerons de la première promotion de la faculté de médecine de cette université de l'espoir et des interrogations. Mesdames et messieurs, c'était le titre dans un instant de développement. Je vous l'annonçais en titre, la publication des rapports d'édite continue de susciter des réactions. Plusieurs autorités de l'ancien régime et structures ont été pointées du doigt pour mauvaise gestion, malversation et détournement. M. Sanoti Diakite, l'ancien patron de l'ONFP, ne semble pas être d'accord avec les conclusions du dit rapport le concernant. Il a tenu d'ailleurs à apporter des éclaircissements. C'était lors d'un point de presse tenu ce jeudi 16 mois. Il est au micro de Ndele Djaï. Je n'ai perçu qu'il était à l'ONFP, à mon grand détriment, il faut le dire. J'ai suivi ce traitement, je ne l'ai pas demandé, je n'ai pas fixé les montants. La Cour n'a fait mention d'aucune non-conformité sur les modes de calcul de l'indemnité par la DTL. Je n'ai donc jamais cumulé de salaire. Je n'ai jamais perçu à l'ONFP les salaires mentionnés dans les conclusions de la Cour. La Cour a dit, et je vous fais noter ce détail important, la Cour a dit dans ses conclusions, « Ces montants ne constituent pas des indemnités et avantages, mais les salaires dont le directeur de l'ONFP a droit, mais n'a pas dit « a perçu », a droit. Alors que pour le salaire de fonctionnaire, la Cour des comptes a clairement dit, « Le DG de l'ONFP a continué à percevoir son salaire de professeur. » Les montants de 2,962,000 et les montants de 3,000,000 ont été considérés par la Cour des comptes comme des salaires dont le directeur a droit. C'est vrai, j'ai droit à cela, mais je ne l'ai pas perçu. D'accord. Et puis, le président de la République, Bassirou Djomaï Djachar Faye, compte apporter sa touche dans le secteur de l'artisanat, qui est un moteur de développement. Selon lui, lors du Conseil des ministres de ce 15 mois, il a profité de l'occasion pour demander à son gouvernement d'accélérer les réformes juridiques et financières pour inscrire l'artisanat dans la dynamique d'une croissance endogène et promet de recevoir prochainement les présidents des 14 chambres de métier du Sénégal, un récit d'Amsa Tougano. En Conseil des ministres, ce 15 mai 2024, le président de la République, Bassirou Djomaï Faye, a mis l'accent sur le secteur de l'artisanat, qui est un des moteurs de la vie économique et sociale du Sénégal. Il a par ailleurs indiqué que l'artisanat contribue au développement de l'apprentissage des jeunes et à la vulgarisation d'un savoir-faire national. Ainsi, le chef de l'État appelle à l'accélération des réformes juridiques et financières nécessaires pour inscrire l'artisanat dans la dynamique d'une croissance économique endogène et d'un entrepreneuriat national porteur de progrès social. Dans la foulée, il a fait savoir que les politiques de l'État dans le secteur de l'artisanat et la stratégie industrielle qui en découle devront s'inscrire harmonieusement dans le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. En ce sens, il a informé au Conseil qu'il recevra très prochainement, avec le premier ministre et le ministre en charge du secteur, les présidents des 14 chambres des métiers du Sénégal, comme qui dirait le souhait de ces derniers de rencontrer les présidents de la République pour lui présenter leur programme et sur le point d'être accompli. Ils ont émis ce souhait lors de leur première assemblée générale qui avait pour but de mettre en place un bureau pour promouvoir le secteur de l'artisanat dans les pays membres, suivant le modèle de Burkina Faso. Ce même conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République a également procédé à plusieurs nominations dans certaines directions, cependant, ce qui attire plus l'attention des Sénégalais restent les nominations de Damboch à la tête du Sojip S.A. et celle d'Aidemboch à la dernière et de Capitaine Touré à l'ASP. Les Sénégalais rencontrés restent partagés quant à la pertinence de ces nominations en micro-trottoir réalisé par Mansour Diassé. En Conseil des ministres, ce mercredi, le chef de l'État, Bassir Diouamaï Faye, a procédé à 5 ans de nomination dans des directions générales. Cependant, ceux qui ont particulièrement retenu l'attention des Sénégalais restent la nomination d'Aidemboch à la tête de la DER, Abibsi, PCA de la Sénélec, Damboch à la Sojip S.A., Capitaine Touré à l'ASP. Pour ce jeune homme, Aidemboch est nommé à un poste qu'elle semble bien maîtriser. Pour Aidemboch, je pense qu'elle mérite bien sa nomination. Nous partageons la même localité. Je la connais et je suis sûr qu'elle va réussir sa mission. Cet enseignant de profession estime par contre que certaines personnes n'auraient pas dû être nommées DG. J'ai été surpris quand même par la nomination de Damboch, de Toussaint Manga et du Capitaine Touré. Pour ce qui concerne Toussaint Manga, je pense qu'il est un médecin. Et là, aujourd'hui, le Sénégal a besoin de médecins dans les hôpitaux, pas plutôt au niveau de la lunace. Donc je pense qu'il aurait pu être nommé ailleurs. Pour ce qui est de Damboch, à mon avis, je pense qu'il n'a pas sa place dans cet attelage-là. Pourquoi ? Parce que c'est un syndicaliste, il doit défendre en quelque sorte les intérêts des enseignants. Cet agent de sécurité demande aux nouvelles autorités de privilégier la promotion des jeunes à certains postes. Il faut procéder à des changements et promouvoir la jeunesse parce que c'est l'avenir du pays. Mais aussi faire des enquêtes dans des entreprises libanaises. Les Sénégalais souffrent en silence avec des salaires misérables et des heures de travail non payées. 12h, voire 18h de temps. Pour la plupart de nos interlocuteurs, le président de la République doit mettre en avant l'intérêt du pays dans les nominations et non le clientélisme politique. Et puis, un groupe de 294 experts ont mis en place un collectif dénommé Focus Zéro Inondation. L'objectif visé est de contribuer à mettre fin aux inondations au Sénégal, particulièrement à Dakar. Et puis, ainsi, ils appellent les forces vives de la nation à les rejoindre dans ce combat. Focus Zéro Inondation est une initiative citoyenne qui est régie par le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal et qui est né d'un élan de citoyenneté résultant de l'élection présidentielle au Sénégal de 2024. L'association a pour objectif d'appuyer l'État du Sénégal dans la lutte contre les inondations. Et de notre analyse, on s'est dit qu'il faut vraiment regarder cette question-là de très près et venir peut-être appuyer le gouvernement du Sénégal dans cette lutte-là. C'est ainsi que notre action s'est inscrite dans deux volets. Le premier volet, c'est mobiliser un peu la citoyenneté dans l'appui, disons, du gouvernement dans cette lutte-là. Ensuite, le second volet, c'est le développement d'initiatives technologiques, tel que des plateformes de collecte et de traitement de données open source qui proviennent des populations et qui vont retourner vers les populations après avoir été traitées par des experts. Le projet, globalement, est axé sur la citoyenneté, disons, sur la mobilisation citoyenne, placer les citoyens au cœur de la résolution des problèmes liés aux inondations. L'idée, pour nous, en tout cas, c'est de pouvoir mobiliser toute la population du Sénégal à travers, disons, des sensibilisations, à travers l'organisation des journées citoyennes qui sont dédiées complètement à la lutte contre les inondations. Alors, ce qu'on attend de l'État, c'est peut-être d'appuyer en termes d'influence, parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui a les personnalités les plus influentes. Et puis, remobilisation de troupes. Cinq des dix maires de l'APR du département de Kupentum vient de sceller une entente en perspective des prochaines échéances électorales. Certes, ils ne quittent pas le navire Beno Boko Yacar, mais ne veulent plus être mis de côté dans le choix des hommes pour les élections à venir. Ils ont tenu un rassemblement pour remobiliser les troupes et envoyer ainsi un message à leur patron de parti et ancien président de la République, Makissal, Al-Hajba, maire de Mereto, que nous écoutons au micro-dame de Djalo. Aujourd'hui, après les élections présidentielles, qui ont fait que vraiment l'APR a perdu le pouvoir, Beno Boko Yacar de façon générale, il était nécessaire de faire le rappel des troupes pour envisager les perspectives à venir, c'est-à-dire les prochaines échéances. Pour rappel, ici dans le département de Kupentum, Beno Boko Yacar est sorti largement majoritaire au soir des élections du 24 mars passé, parce que nous avons dépassé la coalition gagnante de plus de 11 000 voix dans le département. Pourquoi nous, les maires qui sont ici présents, le maire de Kahen et moi-même, maire de Mereto, le maire de Kupentum, de Payard, et les honorables aux conseillers Malé Mignani, les honorables aux conseillers collectivités territoriales de Bamba Tchale, M. Abouba, ont jugé nécessaire en tout cas de s'unir autour d'une entente pour aller vers les législatives à venir. Nous, on n'est derrière personne, on n'a jamais été derrière quelqu'un. Le parti est derrière son leader, le président Makissal, et c'est tout. Nous, en tout cas, dans le département de Kupentum, on n'a pas un quelqu'un que parrain, à part celui, en tout cas, qui essaie de nous aider, quelqu'un, en tout cas, qui essaie de prendre en compte nos difficultés. Et si on peut parler de celui-là, c'est honorable Farbengom. Bon, nous, on n'est pas dans cette division dispersée, seulement c'est des questions de logique, des questions d'entente. Et puis, face à la presse, le comité Palestine-Sénégal a saisi l'occasion du 66e anniversaire de l'occupation de la Palestine, la Nakba, a célébré ce même jour pour apporter son soutien au peuple palestinien suite au conflit sur la bande de Gaza. Il a fait savoir dans un communiqué lors de cette conférence de presse à Doulaye Sérignon. Nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer le 66e anniversaire de l'occupation de la Palestine, la Nakba, un événement qui a profondément marqué l'histoire du peuple palestinien et continue d'influencer le cours des événements au Moyen-Orient. En 1948, plus de 700 000 palestiniens ont été déplacés de force de leur foyer, un fait qui a transformé une grande partie de la population palestinienne en réfugiés et apatrides. En ce jour de commémoration, nous dénonçons avec la dernière énergie les massacres perpétrés contre le peuple palestinien, notamment la population civile innocente de Gaza, plus de 40 000 morts et des centaines de milliers de blessés, dont 70% de femmes et d'enfants. Le Comité Palestine Sénégal et l'ensemble des acteurs de la cause palestinienne soutiennent les efforts visant la création d'un État palestinien libre, indépendant, conformément aux résolutions des Nations Unies. Nous, le Comité Palestine et l'ensemble des organisations de la société civile, des associations islamiques, des confréries, des partis politiques, des syndicats, des médias, des universitaires, des organisations de femmes et du mouvement étudiant devront rester engagés et mobilisés dans la recherche d'une paix juste qui respecte le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple palestinien. Le Comité Palestine Sénégal exige l'arrêt total, immédiat et sans condition du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée sioniste d'Israël à Gaza avec l'aide de l'Occident et particulièrement des États-Unis d'Amérique. Le Comité Palestine Sénégal invite la communauté internationale et l'OCI à trouver une solution rapide et durable à la cause humanitaire et à la volonté manifeste d'extermination du peuple palestinien. Parmi les invités de la conférence de presse organisée par le Comité Palestine au Sénégal, le représentant de l'ambassadeur du peuple palestinien au Sénégal a montré sa satisfaction de la position du Sénégal et de l'Afrique sur le problème israélo-palestinien. Il demande à la communauté internationale d'agir et de mettre un cessez-le-feu afin de stopper l'attaque des Israéliens sur la Palestine. Abdoulaye Sérignan. Il est essentiel que la communauté internationale agisse pour mettre fin à l'injustice actuelle, mettre en offre de toute urgence un cessez-le-feu immédiat et permanent et assurer la production de l'ensemble de la population civile et lever le siège de Gaza et de fournir les aides nécessaires. Il est temps que les Palestiniens puissent être maîtres de leur propre histoire comme n'importe quelle autre nation légitime. Nous attachons une grande importance au rôle des Sénégalais et des Africains en général, un grand continent qui a souffert de la colonisation et de la battraille. Nous exhortons la communauté internationale de s'activer de nouveau et s'engager réellement pour résoudre le corps de tous les problèmes au Proche-Orient. La paix ne sera pas gagnée par la violence, par le bombardement, par l'assassinat et par les F-16 et par la destruction des maisons et par la construction des colonies. Les méthodes qui sèment la mort ne construisent pas la paix. Pour un pays juste et durable, il faut créer l'État de la Palestine, État indivendant avec Jérusalem-Est hors capital. Et puis parlons culture pour Clorse Journal, la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anou Mabo, Femouya, créée par le groupe ivoirien Magic Systems, est ouverte mardi à Abidjan avec Jims, Yemi Alade et Tamsir comme les têtes d'affiche. Cette année, le thème choisi est la santé mentale chez les jeunes, un thème encore tabou en Afrique de l'Ouest, Aïsa Touba pour plus de détails. Le Festival des musiques urbaines d'Anou Mabo a démarré à Abidjan le mardi 14 mai. C'est avec plus de 150 concerts gratuits et sur scène. C'est un grand événement culturel qui n'exclut pas l'action sociale. Depuis son initiation, 12 écoles ont été construites, un hôpital et un orphelinat. Cette année, le thème choisi est la santé mentale chez les jeunes, un thème tabou encore en Afrique de l'Ouest, qu'un jeune chanteur suspect 95 tente de faire entendre. Ce thème situé entre dépression et addiction permettra d'élargir et d'approfondir la discussion pour assister ces 60 000 personnes attentes de cette pathologie. Nous partageons la conviction que la musique reste un vecteur incontournable qui peut aider à surmonter la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale, a estimé mardi le leader de Magic System, Salif Traoré, dit à Salfo, qui profite de l'occasion pour lancer un appel à ses actions. Puissant et politique, le FEMUA permet de tisser les liens culturels, mais aussi diplomatiques. Selon Maria Evora, porte-parole du gouvernement de Guinée-Bissau, pays invité, pour cette 16e édition, le FEMUA va permettre de redynamiser les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. A travers la musique, qui est d'un caractère populaire et d'un vecteur incontournable, les artistes s'engagent. Ainsi, du 14 au 19 mai, la Côte d'Ivoire devra vibrer d'ambiance pour exprimer ces mots. Ainsi, joindre l'utile à l'agréable. Merci Aïssa Touba, je vous l'annonce également en titre, l'invité de la rédaction.